... Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, s'est engagé dans la relance de la construction de logements intermédiaires, logements locatifs destinés aux classes moyennes ou salariés d'entreprise. 2 milliards d'euros sont d'ores et déjà sur la table, une moitié apportée par l'Etat, l'autre moitié, quant à elle, par la Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. L'objectif, sur 5 ans, est de construire 35 000 logements intermédiaires et 25 000 logements sociaux en France. Son président, André Hichet, est venu à la Benne présenter ce programme de construction où un chantier est en cours. Dans ce territoire du sud des Landes, il y a un très fort dynamisme démographique qui en même temps est soutenu par un développement économique suffisant pour garantir un pouvoir d'achat satisfaisant. Les produits que nous proposons, ils se situent légèrement au-dessus du niveau du logement social et nous les proposons à environ 15% en dessous des prix de marché. Pour cela, il faut que nous soyons certains d'avoir une clientèle dans un premier temps pour remplir ces produits qui seront des logements locatifs, non sociaux. Le locataire peut rentrer pendant 10 ans, être un locataire avec un loyer qui se situe grosso modo 15% au-dessus du niveau de marché. Dans le sud de l'Ande, ce sont 4 projets d'opérations de logements en cours, 2 opérations en réflexion sur le territoire marraine à Dourc-au-de-Sud qui comprend 42 logements intermédiaires. Une opération en cours à la Benne avec 15 logements intermédiaires en maison individuelle groupée ainsi qu'une opération envisagée à Saint-Martin-de-Seignan avec une éventuelle accession à la propriété. Un des avantages de notre offre, c'est que systématiquement, quand nous mettons un logement en accession à la propriété, nous garantissons le rachat à première demande du logement pendant une durée de 8 ans. De telle sorte que si les accidents ont un problème de perte d'emploi, d'accident de la vie, de quelque nature qu'il soit, nous évitons de les amener dans une situation de surendettement et nous reprenons le bien que nous mettons en exploitation locative de nouveau. Courant 2015, c'est une centaine de logements intermédiaires qui verront le jour sur le territoire des communautés de communes Max et du Seignan. L'objectif pour 2020 est d'arriver à construire entre 1500 et 2500 logements sur le territoire des Landes, ce qui permettra aux classes moyennes non éligibles aux logements sociaux de bénéficier de cette offre. Quelle est l'objectif pour 2020 ? Quelle est l'objectif pour 2020 ? Sous-titrage FR ?